Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouia, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayrou Tadda. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous. Autour du thème principal Science au service du peuple, priez les rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences s'éreunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro Le plus 243 89 95 49 969 Ou le plus 243 81 78 38 089 C'était comme ça, mais à la longue, en amelant ce monsieur-là, Weissler, il est très réputé dans ce domaine-là. C'est lui la référence presque. Alors lui, il a dit qu'on pouvait, par exemple, par rapport à une population donnée, alors représenter l'intelligence de cette population par une loi normale, dont la loi des gosses en statistiques. Alors cette courbe-là, on pouvait facilement nous donner Alors les différents types d'intelligence suivant les types de personnes. Alors tous les tests fixent la moyenne de 100. Alors avec un écart type de 15. Alors il s'agit, on l'appelle, du QI standard parce que c'est normalisé. Donc il y a une série de tests psychologiques qu'il faut passer. Et après, vous avez votre score et on sait dire si vous êtes, par exemple, doué, si vous êtes en déficit mental ou si vous êtes, par exemple, génie, ainsi de suite. Alors il y a ces deux tests ici qui sont très reconnus, c'est en anglais. Le Wichler Intellectual Scale for Children, donc WISC, ça c'est pour les enfants. Donc c'est l'échelle d'intelligence pour les enfants. Et l'autre qui suit là-bas, c'est le WISC, une échelle pour mesurer l'intelligence des adultes. Et ça c'est standardisé. Alors, la distribution statistique présentée par la courbe en cloche, la courbe de Gauss pour la loi normale, montre que, vous regardez, que là, vous avez la moyenne, arithmétique bien sûr, qui est de 100. Donc, si tu passes le test d'intelligence et que tu atteins le score de 100, en tout cas, tu as pratiquement la moyenne, comme c'est vraiment une loi normale, donc la moyenne correspond pratiquement à la médiane. Donc, il y a 50% de la population, par exemple, qui sont plus intelligentes que toi, et en même temps, il y a 50% de la population un peu moins intelligente que toi. Alors ça, c'est la moyenne, une moyenne arithmétique. Alors, si vous dépassez 115, vous voyez là, de 100 à 115, c'est 15 qui est l'écart type. Alors là, vous avez ce qu'on appelle l'intelligence supérieure. Et plus loin, vous avez les domaines des surdoués. Alors, si vous passez d'un QI de 130 à 160, vous êtes dans les domaines des surdoués. Et plus loin, bon, il y a des génies, ce sont les déliminations qui tout ça. Donc, quand on dit un surdoué, c'est quelqu'un pratiquement qui est doté des capacités intellectuelles quand même supérieures à la moyenne. Et vous voulez gêner, c'est pratiquement des personnes qui sont vraiment intelligentes. Donc, l'intelligence ou les capacités, tout ça, sortent du lot, du commun des mortels. Alors, ici, vous avez cette ligne ici, à gauche, au niveau des 70. On dit que c'est la valeur la plus basse pour les QI. Donc, quand tu es en DSA, c'est pratiquement un retard mental. Mais quand tu es au DSA, donc, vous voyez, 70 à 85, c'est une intelligence faible. Alors, nous, notre présentation aujourd'hui, ce n'est pas pour étudier tout ça, mais c'est pour voir les domaines à droite, là où j'ai mis en couleur. Donc, au-delà du QI, 115, donc à partir de la grande intelligence, juste dans les domaines des génies. Alors, là, vous pouvez voir 160. C'est devenu aujourd'hui un chiffre référence d'un chercheur, d'un savant très connu, Albert Einstein. Donc, Albert Einstein, avec un QI, on n'avait pas mesuré quand il était encore en vie, mais d'après les études, on dit que son QI pouvait parier entre 160 et 180. Donc, vous voyez déjà à ce niveau-là, donc, il est parmi les rares personnes, vraiment, des personnes très rares avec des capacités exceptionnelles, qui sortaient, par exemple, du commun. Alors, c'est devenu les scientifiques, d'ailleurs, c'est parmi les scientifiques les plus célèbres du 20e siècle, et tout le monde connaît ce qu'Albert Einstein quand même a fait. Mais, ce n'est pas la limite. Aujourd'hui, je m'excuse, je suis parti vite. Il y a maintenant, au moment où nous parlons, des Coréens. Il y a un Coréen qui a battu les scores, qui a atteint un QI d'un sud-coréen, je parle d'un sud-coréen, c'est 230. Il y a des Chinois aussi qui peuvent atteindre des QI, des textes d'un QI de 200, en fait, dans ces domaines-là. Ce qui veut dire qu'il y a ces genres de génies qui existent, mais chez eux, quand même, ils savent les détecter facilement, donc via ces tests-là. Alors là, c'est un peu, globalement, ce que je voulais vous parler sur les tests QI, donc le prochain intellectuel, en termes de mesures de l'intelligence humaine. Alors, je passe rapidement, parce que je ne vais pas trop traîner, parce que je parle des mécanismes de détection et stratégies à mettre en œuvre pour détecter les gens. Alors, il y a aussi une carte qui donne la distribution, donc là, vous avez la distribution des QI à travers le pays. Bien sûr, parmi les chercheurs, il y en a beaucoup qui ont dit, par exemple, que ça avait des approches racistes. Ça n'était pas du tout bien. Alors, il y a d'autres psychologues qui disent, non, on ne peut pas mesurer l'intelligence humaine. D'autres disent, non, comme toute grandeur physique, on peut mesurer, on peut quantifier, ainsi de suite. Du moins, ça nous donne une idée. Alors, regardez un peu la répartition des QI. Alors, là, je prends ce qui nous intéresse, c'est d'autres pays, la RDCOM. Donc, vous voyez le QI, c'est le plus faible. Donc, 5 à 9 à 70, ce sont des valeurs moyennes, bien sûr. Mais en réalité, ça ne devait pas être vrai, mais on vous dit, ce sont des valeurs moyennes. Mais quand on dit une valeur moyenne, c'est une moyenne arithmétique. Ça veut dire qu'il y a tellement des valeurs faibles, mais on peut aussi avoir des surdoués là-dedans, qui peuvent apparaître comme des valeurs atypiques, des valeurs exceptionnelles. Mais quand on fait une moyenne arithmétique, parfois, comment on l'appelle, c'est pratiquement, comment on l'appelle, un centre de gravité. Donc, ça attire toutes les valeurs vertes. Alors, mais là, vous voyez, par exemple, en violet, on vous dit, c'est la Chine et Corée du Cid, Japon, on vous dit que c'est de ce côté-là que les QI sont très élevés. Et avec ça, ils veulent vous montrer, conclure que c'est ça aussi, le développement qui fait que le développement de ce côté-là est vraiment en avance. c'est que chez nous, nous ne faisons qu'un peu dormir. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qui sont étrangers. Alors, voilà, la question que je pose, connaissez-vous des Congolais dont HPI veut dire haut potentiel intellectuel ? Donc, pratiquement, est-ce qu'on les connaît ? Parce que si vous êtes, par exemple, aux États-Unis, par exemple, Albert Einstein, on connaît, on va vous dire Mozart, tout ça, chacun dans son domaine. Mais est-ce que chez nous, si on peut citer ? Comme on ne connaît pas, moi, je ne sais pas, des mots, des noms, d'un savoir congolais, on dit tel. Mais pourquoi ? Mais c'est parce que, en réalité, ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Même si on nous donne un QI moyen, des septembre, pour dire déficit mental, mais en réalité, on peut avoir des surdoués. Alors, des surdoués, ça peut être là. Ils sont très rares. Mais il faut les détecter. Alors, comment les détecter ? Voilà, ça, je vous ai dit. Ceux qui sont de l'autre côté, comment les détecter ? Alors, il y a beaucoup de problèmes pour ces QI-là. Des problèmes sociaux, ainsi de suite. Moi, j'ai pris, par exemple, juste ces facteurs ici qui m'ont intéressé. Les facteurs, par exemple, environnementaux. Donc, quand je parle de l'environnement, je ne parle pas de la pollution environnementale, mais je parle pratiquement du milieu dans lequel vous vivez. Est-ce que le milieu vous pousse, par exemple, à bien raisonner ? Parce qu'on mesure, par exemple, votre capacité, votre aptitude, par exemple, à résoudre des problèmes. Est-ce que le milieu, le cadre est bon ? Ça, c'est ce que j'ai beaucoup plus suivi. Alors, il y a aussi, par exemple, ça, c'est un exemple d'un article de 2020 qui disait, par exemple, que les pesticides liés à ces produits-là, qu'on utilise en Europe, diminueraient ce conditionnel en moyenne des 2,5 de quotient intellectuel. Et ils ont même interdit ça. Donc, eux, ils mesurent régulièrement. Alors, ils ont dit, par exemple, interdit à l'Union Européenne depuis 2020. C'est un article qu'on a lu. Alors, pour détecter les savants congolais, les génies congolais, les surdoués congolais, il faudrait ce qu'on a appelé, par exemple, un stimulus. Il faut les stimuler, par exemple. Il faut une motivation, il faut une incitation. Parce que s'il y a une incitation, c'est la raison même de ma présentation, parce que j'ai constaté qu'il n'y en a pas ici, chez nous. Le recteur ici, le recteur qui a présenté avant moi, il vous a clairement dit qu'il y a un travail. Le campus de l'intérieur, c'était toujours noir. Mais il a dit, cette fois-ci, alors, je vais voir les jeunes polytechniciens s'ils peuvent, par exemple, résoudre les problèmes. Et ils l'ont résolu. Parce qu'ils ont été motivés. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, ici, pour moi, il y a toutes sortes de motivations. Pour, par exemple, pousser quelqu'un qui dormait, dont le cerveau était latin, a activé ses neurones et s'est dépassé, donc, en fait, en réalité. Alors, si vous faites une grande motivation, le cerveau va commencer à bouger. Alors, il y en a autant, mais pour moi, une des motivations, c'est quoi ? C'est ceci. L'argent. Mais, en parlant de ça, je vous donne un exemple simple. Je l'ai déjà dit à mes amis, mais c'est une réalité. Moi, j'ai donné cours en pétrole et gaz à l'Unikin. Première année graduée, je donne un TP aux étudiants. Je leur dis, vous me ramenez les TP demain à 7 heures. Ils m'ont dit, non, mes profs, non, moi, j'habite Kindele, moi, j'habite là-bas. Je ne peux pas mener les TP à 7 heures. C'est difficile, il y a les embouteillages. Je leur dis, OK. Je ne change pas. Mais j'ai dit, amenez à 7 heures. Mais celui qui amène à 7 heures, je lui donne 200 dollars comme cadeau. Un étudiant m'a dit, prof, moi, je dors ici. Il n'y rentre plus chez moi. Alors, j'ai vu. Alors, en changeant de motivation, donc, quelqu'un qui habitait, qui me collait, était à mesure de dormir parce qu'il y avait 200 dollars. Et je pense que la même blague, j'en ai parlé au prof Béa une fois. Je lui ai dit, prof, si on vous dit le problème, vous êtes électricien, courant, tout ça. Et le président de la République, Félix, vous dit, prof Béa, on doit trouver une solution. Et, comme récompense, 5 millions de dollars. Le prof a dit, mais je n'en ai plus là. Donc, bref, c'est comme une blague, mais les pays occidentaux ont mis en œuvre beaucoup de mécanismes de ce genre pour motiver les jeunes, pour les inciter, par exemple, à se dépasser et à donner le meilleur de tout ce qu'ils peuvent. Alors, c'est ce que nous, on n'a pas encore du tout compris. Alors, vous voulez dire, il faudrait généraliser les tests d'intelligence dès l'enfance, en fait, des mécanismes adaptés à chaque environnement, des programmes TV. Aujourd'hui, dans nos villages, on dit parfois, non, voyez, l'enfant est tel, mais on lui a donné un problème, il résout là. Mais ça reste comme ça. Il y a des enfants comme ça qui naissent surdoués avec des capacités que même les gens qui mettent en place les tests ne comprennent pas. Il y a des valeurs parfois inexpliquées. Quelqu'un vous fait 230, il me dit, mais comment il résonne ? Ça sort vraiment du commun, du commun des mortels. Alors, il faut promouvoir les jeunes l'esprit des compétitions en primant convenablement les lauréats. Donc, comme à l'uniquine, si même les recteurs avaient mis une compétition, vous, les étudiants de la fac des sciences, vous, polytechniciens, vous vous vantez trop. Alors, voilà, on voudrait que les rabuts soient éclairés et le groupe qui va trouver, voilà la prime et ça allait être fait. Et ça, il faut qu'on les fasse régulièrement. Alors, lancer des appels à projets réalistes ou irréalistes, j'ai mis, et où irréalistes ? Parce que, normalement, les avions, s'il n'y avait pas de compétition, il n'y aurait pas d'avion. Mais au départ, vous allez voir que tout est parti des anglo-saxons. en termes d'invention, il y avait des incitations, tout ça, des compétitions. Et ça, ça pousse les gens à faire mieux. Alors, moi, j'ai dit, déjà, avec l'argent, on peut aussi déjà faire beaucoup de choses. Alors, je termine par là. Quelques principales recommandations, ici, parce qu'on doit parler des recommandations. Il faut réformer les systèmes éducatifs des bases, des manières à adapter de nouveaux programmes pour les enfants accueillis et élevés. Est-ce que notre système d'abord d'enseignement pousse, par exemple, les enfants à faire plus ? Est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont mis ? Non. Alors, créer des hautes écoles, des grandes écoles, les profs en parlent toujours, des écoles polytechniques. Moi, je pars même plus loin, les écoles du droit, les écoles, par exemple, d'économie. Quand vous êtes à Harvard, on vous dit, si vous avez fait moins de tels, vous ne pouvez pas accéder. Vous ne pouvez pas accéder. Alors, avec des grandes écoles comme ça, des enfants qui, déjà disent, ils font des histoires, exceptionnels, on peut les orienter vers des hautes écoles où on commence à leur poser des problèmes qui dépassent leur niveau. Et c'est ainsi qu'on peut trouver parfois des solutions. Alors, après, mettre en place des challenges mensuels. Moi, j'aime bien les challenges, les défis. Si vous mettez les défis avec une motivation à côté, et n'oubliez pas les types de motivations dont j'ai parlé, un peu la mongo, comme on appelle. Je pense que les gens peuvent travailler. Alors, il y en a d'autres. Alors, identifier tous les Congolais auxquels élevés de travailler dans des grandes institutions internationales ou aussi, Alors, il y en a comme ça, qui sont ailleurs, qui partent là où ils sont valorisés correctement. Alors, si vous mettez des mécanismes en place pour les attirer, ils viendront. Alors, pour terminer, promouvoir la création des clubs, associations, des surdoués, à l'instar des Mensa, vous pouvez voir en ligne. Donc, il y a Mensa, social, il faut avoir un QI, donc, au-delà, je pense, des 140 ou 155 comme ça pour entrer dans les clubs. Alors, ils font des tests, ce sont des tests qui sont standardisés. Alors, il y a aussi un Tertel, ainsi comme ça. Alors là, des gens qui ont ces capacités-là devraient être motivés et au niveau du Congo aussi, on doit mettre en place ces mécanismes là-bas pour avoir des génies en les motivant comme je l'ai dit. Alors, par là, on pourrait, par exemple, avoir ça. Alors, on pourrait avoir ça à Tédoubaï. Ah oui, on peut faire ça. On peut aussi avoir des autoroutes comme ça. Ce n'est pas impossible. Oui, on peut faire ça ici. Mais sinon, on restera comme ça. Merci. Merci, professeur, pour Matamba, pour cette brillante présentation. Peut-on mesurer l'intelligence humaine dont nous avons compris que cela est possible et que l'RDC est globalement placé parmi les pays avec un faible quotient intellectuel ? Mais nous devons avancer, faire des efforts en stimulant, en motivant, en incitant les jeunes à l'université avec la motivation que les profs ont présenté, qui est une motivation exceptionnelle, qui permet à tout le monde de pouvoir se mettre au travail. Merci pour la présentation. nous revenons au prof Matamba, qui est apparemment la vedette de cette partie, pour une autre question avant de terminer avec le prof Nzoum. Prof Matamba, vous avez la parole. « Oui, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, ça va. Oui, moi, pour l'instant, oui, moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes, la littérature en compétence, les pensent la donne, il y a le droit où il s'est mis la trame, il ne croit pas. Alors, j'ai dit par exemple, c'est des gros éditions qui n'ont tout ça. Je ne sais pas que c'est des brûlées, il y a ainsi, mais même les plus nobles, tout ça. Regardez un peu, il y a le prix du prix où il y a 1000 nobles, un autre prix nobles ici, il y a une pointe, il ne faut pas aller faire un rapport à quoi il y a de l'argent. Dans l'union, on se voit 5 millions de dollars comme ça et on se peut aller au temps de l'argent. Ça motive, c'est doux. Pour moi, quand j'ai dit ça, c'est parce que je trouve qu'un bout des systèmes, c'est quelque chose et c'est très bon, c'est bon. Donc, quelqu'un peut partir des lits et s'est attiré et il y a un qui dit quoi, le champ, c'est un bon de quoi. Merci. Ok, merci, je crois que c'est une bonne réponse et une question-réponse des philosophes surtout. Sous-titres par Juanfrance Oof.